Musique Il y a du renouvellement dans l'art mauricien, et c'est tant mieux. D'autant plus que les jeunes ne se contentent plus d'imiter, mais d'innover. Thierry Améry est un talent dont il faudra tenir compte à l'avenir. Musique L'aventure commence déjà à l'école, où je suis exposé au milieu vraiment artistique, à Maurice et aussi à l'étranger, ce qui fait que moi je développe certaines attitudes et je développe mon propre style. En 2009, je vais dessiner au codon avec les portretistes. Ça développe vraiment en moi quelque chose de précis par rapport à la technique et aussi la composition et tout ce qui aide à être ce que je suis aujourd'hui. Après, j'ai fait 4 ans environ au codon à faire des portrets et des caricatures. Et après ça, j'ai décidé moi de faire mon propre style en fait, que j'appelle ça les pretty faces. Des portrets avec des aquarelles et aussi des textes dessus et des coups de crayon propres à moi. Et à côté, je fais aussi des tableaux abstraits et aussi figuratifs. J'aime beaucoup jouer. Je suis entre deux en fait, à vouloir faire des portraits et l'abstrait. Et du coup, j'essaie de mélanger les deux pour faire quelque chose d'assez figuratif, mais en même temps, que ce soit propre à moi et pas copier forcément d'autres personnes. Et à côté de ça, je donne des cours à des enfants et aussi aux personnes qui ont quitté l'école. Ceux qui veulent trouver leur propre style, je les encadre. Et là, je bosse actuellement sur l'exposition qui va certainement se faire en mai. Et là, c'est tous les jours que je travaille par rapport à l'expo. Quand j'ai terminé le collège, peut-être que le dessin, c'était ma matière favorite. Et j'avais le choix d'avoir un poste dans un bureau quelque part ou de faire l'art en tertiaire. Et c'était un peu embrouillant dans ma tête, mais j'avais vraiment ça, ce côté artiste en moi depuis le jeune âge. Du coup, je me suis dit, mais il faut vraiment… Je l'ai fait en part-time, ce qui m'a pris environ 7 ans d'études. Mais je ne voulais pas vraiment lâcher ça. Et il y avait des questionnements. Est-ce que je vais pouvoir arriver avec là ? Est-ce que je vais trouver un travail ? Et beaucoup de questionnements que… D'ailleurs, je n'ai pas encore trouvé les réponses. Mais je suis heureux dans le choix que j'ai fait. Et voilà, je marche avec et on ne verra bien pas la suite. Mais c'est un choix, oui. C'est personnel. C'est une quête personnelle que je veux découvrir et que je ne cesserai pas de découvrir, en fait. Je travaille dans une compagnie qui ne fait pas de dessin. Parce que je dois vraiment gagner, enfin, gagner mes sous. Mais depuis quelques temps, je vais dire, enfin, depuis le codon, il m'arrive de gagner un petit cash en plus avec mes dessins et des commandes, des portraits ou des caricatures. Mais je ne suis pas encore sur le marché. Pas avant l'exposition, en fait. J'attends vraiment cette expo pour vraiment me placer dans une galerie ou avoir des acheteurs pour mes tableaux. Mais pour l'instant, non. Je ne gagne pas ma vie avec. Et avec plusieurs styles, moi, je dirais, c'est la liberté, l'expression, en fait. C'est ce pouvoir de faire communiquer les choses qu'on peut penser, mais non pas expliquer par la bouche, mais par les images. On dit que, voilà, les images, elles valent sans mots. Et pour moi, c'est ce pouvoir-là. Bon, maintenant, il y a vraiment à faire passer des messages dans les tableaux ou aussi, c'est cette quête personnelle de trouver son propre plaisir. C'est comme la musique, de faire la musique pour son propre plaisir et pas forcément pour passer des messages. Et voilà, ça n'a pas de limite, en fait. Ce que j'apprécie, c'est vraiment un tout que je mets ensemble pour moi trouver mon propre plaisir. Avec son complice, Jonathan Naigon, qui officiait la photographie, Thierry prépare une exposition pour bientôt. À coup sûr, cette manifestation artistique créera l'événement. Car ce qui est proposé respire la fraîcheur. Alors, par rapport à mes pretty faces, c'est bizarre parce que j'ai fait le pretty face, c'est des portraits en aquarelle, propre à moi. Et puis j'ai découvert forcément qu'il y a des gens qui font des choses assez similaires. Mais il y a Agnès Cécile, une série française. Et aussi, j'aime bien les coups de peinture de Jackson Pollock, grand peintre abstrait. Et voilà, c'est un peu les personnages clés, en fait, pour moi, mon propre développement. Et dans mon travail. Ça fait bizarre parce que à chaque fois que je fais un portrait pour quelqu'un, et là, j'ai tout le monde qui me dit, mais pour moi, c'est quand ? Pour moi, c'est quand ? C'est plus ça, en fait. Et c'est aussi quelque chose de bien qui m'encourage dans ce que je fais. Ils aiment à chaque fois que je me montre un dessin ou même pas un portrait, une peinture. J'ai beaucoup d'encouragement. Mais ils souhaitent, en fait, à chaque fois, d'être le prochain, être seul au bout de papier, en fait. Mais ça arrive en son temps. En attendant ce futur vénissage, appréciez les créations de Thierry Améry. Ma première exposition, elle se fera en mai. Ou je ne sais pas encore. On est toujours à négocier l'emplacement. Mais les choses devraient être plus claires dans les semaines qui suivent, en fait. Je suis toujours en production. Si j'avais des conseils à donner à un jeune qui veut se lancer dans l'aventure, je lui dirais de ne pas être pressé, de faire vraiment les choses dans le temps et de trouver vraiment son style à lui. Comme ça, quand il va présenter ça, ça sera vraiment sa moque. Et les gens voient apprécié ça pour ce côté honnête de l'artiste, en fait. Et voilà, parce que je vois, il y a plusieurs personnes qui m'écrivent sur Facebook, des jeunes, qui me montrent leur dessin, leur tableau, que j'encourage, bien sûr. Mais il y a des étapes à respecter, en fait. C'est-à-dire, non pas vraiment recopier un dessin, et le faire, et le mettre, et penser à avancer dans ce sens-là. Il faut vraiment trouver son propre style et avancer avec son style, en fait. C'est le conseil que je donnerai aux personnes qui se lancent dans la peinture. Mais de ne pas arrêter, c'est de le faire vraiment pas patient. C'est un truc qu'on consomme tous les jours, en fait. Et la reconnaissance, elle arrivera tout de temps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ...